La période de confinement que nous avons traversée a rappelé, si besoin était encore de le faire, le reclet que joue l'école dès les premières années dans la sociabilisation de nos enfants. Mais ce qui devrait être un lieu d'apprentissage et d'échange peut parfois malheureusement devenir un lieu de souffrance pour certains de nos enfants. Aujourd'hui, notre responsabilité et la réponse que nous devons apporter au harcèlement scolaire se doit d'être collective. Et comme l'a rappelé tout à l'heure ma collègue Madame Grandjoux, beaucoup de choses ont été faites depuis 2017 et je tiens ici à le saluer. S'il relève de la responsabilité des directions d'école d'assurer la protection et la sécurité des enfants contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement selon le Code de l'éducation, de nombreux directeurs se retrouvent désœuvrés quand ils font face à une situation de harcèlement scolaire. Cette proposition de loi est justement l'occasion d'engager une discussion sur la nécessité de faire en sorte que dans le cadre de leur formation initiale, les directeurs d'établissements puissent bénéficier d'une formation plus complète concernant la prise en charge des situations de harcèlement scolaire, mais aussi des actions de sensibilisation et de prévention à mettre en œuvre dans leurs établissements pour qu'on puisse enfin endiguer ce fléau. Les directeurs ne peuvent assumer sans un meilleur accompagnement et une formation complète les actions de prévention, de sensibilisation et de prise en charge des cas de harcèlement scolaire. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Oui Madame Parc. En effet, la question du harcèlement scolaire, on l'a abordée suite à l'amendement de Madame Grandjou tout à l'heure, est fondamentale. Et ce qui est très important dans ce que vous demandez, c'est qu'en termes de formation continue et même initiale, c'est qu'aujourd'hui, souvent on dit que c'est un problème du secondaire. Or, on voit bien que dans le primaire, il y a du harcèlement, il y a du harcèlement scolaire. C'est un sujet qui était très tabou, qui commence à s'ouvrir. Donc, la formation pour les enseignants, pour les directeurs d'école, est fondamentale là-dessus, mais c'est du registre du réglementaire. C'est la même réponse que j'ai faite lorsqu'on est sur les sujets de formation. Donc, je vous demanderai le retrait, non pas parce que le sujet n'est pas fondamental, mais parce que nous sommes dans le registre réglementaire. Monsieur le ministre. Oui, madame la députée, comme il s'agit du harcèlement, j'interviens systématiquement pour bien dire qu'en aucun cas nous le laissons de côté. J'ai déjà commencé à répondre tout à l'heure. Je voudrais rappeler aussi que désormais, la formation contre le harcèlement fait partie des incontournables de la formation d'un professeur des écoles, comme d'ailleurs dans le second degré. Cela fait partie des choses que nous avons positionnées comme devant-aide systématique au travers de la loi pour l'école de la confiance et des textes qui s'en suivent. Donc, le harcèlement est bien central. Il y a aussi le référent par département. Donc, aucune école ne peut échapper à cette politique qui nécessite une vision nationale, qui nécessite un cadre et une impulsion nationale, mais aussi une formation localement, une implication localement. Donc, le sujet est traité, fortement traité. On doit encore progresser, évidemment. Donc, je suis d'accord avec l'esprit de votre amendement, même si j'ai mis un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Madame Parc. Vous l'aurez compris, madame la rapporteure, que c'était bien un amendement d'appel. J'avais bien compris que c'était du réglementaire, mais je l'ai encore vécu la semaine dernière. Vous disiez tout à l'heure qu'on pense que le harcèlement scolaire, c'est que dans le secondaire. Non, ça peut commencer très tôt. Maternelle, on ne s'en rend pas compte. Mais en primaire, j'ai un cas aujourd'hui en CP et je le vois bien que la directrice est un peu désœuvrée par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un amendement pour dire qu'il faut prendre ça en considération parce qu'on se rend bien compte que dans la réalité, sur le terrain, ils ont besoin de cette formation parce qu'ils ont déjà un métier assez compliqué. Et je pense que tous autour ici, dans l'hémicycle, on se rend compte de ça. On est d'accord sur ce sujet et que le harcèlement scolaire, parfois, on peut arriver à des cas très graves et très compliqués. Et donc, ils ont besoin, dans leur formation initiale, de pouvoir le traiter et d'être au moins bien sensibilisés sur ce sujet. Donc, je le retire en espérant que... C'est réglementaire, on vient de le dire. Merci, chers collègues.